oui on faisait tous la sirène dans le générique des têtes brûlées et pourquoi je vous démarre un stream avec les têtes brûlées ? parce que c'est génial de toute manière et puis que c'est meilleur que les bonbons et qu'aujourd'hui on va aller voir comme c'est bien la guerre puisque en 1991, si je ne m'abuse pas, je vérifie oui c'est ça, en 1991, la classe c'était de faire des jeux de shmup réalistes donc avec des avions et puis avec des guerres authentiques c'est ce que va nous montrer aujourd'hui d'ailleurs ce jeu qui s'appelle Gulf War donc oui, on a affaire à une guerre authentique est-ce qu'elle va être bien ? comment dire ? quel doute ? non non, aucun doute ne m'assaille mais allez savoir allez c'est parti, on fonce dans le jeu alors il semble un petit peu l'énervé ce jeu déjà je vais lui baisser son son comme dirait Véronique et puis on va regarder ensemble ce qui se passe parce que ça m'a l'air un petit peu bordélique sur cet écran ce petit canaillou m'a l'air plus que vif je ne sais pas pour vous alors je suis un peu inquiet à l'idée d'y aller on y va, vraiment ? ok j'aurais gratté deux minutes déjà si je ne jouais pas bien alors ce qui est rigolo c'est qu'il y a pas mal de phases il y a des phases terrestres on est carrément dans un véhicule à la Spy Hunter je suis très curieux alors j'espère qu'il y aura des continues parce que je n'ai jamais touché ce jeu et je ne sais pas du tout comment ça va se passer probablement mal mais l'attention c'est d'être venu d'accord j'ai peur et premier niveau en jet ski oui alors no bullshit le jeu est relativement vif par contre il est d'une raideur je n'ai pas d'expression pour décrire la raideur en plus pour simuler la flotte ils ont trouvé le bon goût de vous mettre une légère inertie dans le bateau dans le navire dans le jet ski dans ce que vous voulez donc du coup vous vous retrouvez avec une précision qui est toute relative ceci dit je vais faire un massacre un mafacre on dit ça correctement je ne pense pas que ça va durer il devrait y avoir un passage où on va m'expliquer un peu la vie je crois oui je me mets un petit peu en mode offensif énervé il va falloir voir qui c'est le boss parce que si on ne fait pas comme ça en général les ennemis s'installent à l'écran et j'arrive où je suis passé à travers le truc là et tout est contre moi les bateaux ennemis les troncs d'arbres des rochers que doivent me jeter probablement les tribus de Troissons et compagnie comment ça c'est pas la même époque mais si 1991 ouah c'est vrai que ça marche beaucoup moins bien je l'ai mieux fait de ne pas toucher ça alors il se trouve que maintenant les ennemis commencent à nécessiter un petit peu plus qu'un seul tir dans le buffet pour se calmer et aller faire coupluche panier comme on dit que le décor se met un petit peu de la partie parce que s'il s'amuse à me mettre à un truc où je dois slalomer en plus d'éviter des boulettes un peu véloces je vais être très très malheureux comme dirait un certain panda alors faut pas y hésiter à changer de direction et à reculer une fois qu'on s'est mis sous un ennemi parce que automatiquement il va vous tirer sur la gueule apparemment le boss est-ce que j'ai un méga-tir ou une je sais pas n'importe quoi un truc très plaisant qui fait beaucoup de dégâts et qui fait pleurer les enfants je n'ai pas si alors mon tir il est il est pété mon tir j'ai un tir de pété c'est bien ça je vais essayer de faire son parce que il m'a l'air plus dangereux que moi-même j'arrive à crever pendant le heureusement que le continue est mon haï soit mon ami le continue et j'arrive à me mettre sous ses missiles pour rien une fois que tu es barré c'est honteux what ? tu refais le niveau si tu n'as pas flingué le boss ok on va se le faire tout à la bombe les gars moi je suis comme ça il m'a avancé apparemment le tableau puisque là j'ai pas mal de copains qui sont pas sympas d'ailleurs donc les appeler copains c'est pas vraiment approprié mais double houtch red j'avais prévenu ce jeu est red il ne vous fera pas de cadeau et il n'est pas un cadeau lui-même d'ailleurs alors une fois que vous redémarrez avec le tout petit tir autant vous dire que votre mission première c'est vite d'en choper un plus large parce que vous allez prendre très très cher il y a des idées c'est rigolote quand même avec le terrain qui se dévoile on ne sait pas où c'est que ça va casser sur l'écran quand on a un obstacle donc ça pousse à se mettre dans des endroits où on n'aura pas forcément été naturellement voilà et puis c'est des bonus qui rebondissent il était costaud lui alors malgré sa raidor le jeu en demeure pas si mal mais je pense que c'est un truc qui a dû faire criser beaucoup de joueurs parce que il est peut-être un poil trop basé sur le timing donc du coup il n'y a pas tellement de part à l'improvisation une fois qu'on comprend comment tel ou tel type d'ennemi tire c'est juste une question de timing en guerre plus dommage et là j'ai une petite arme de merde donc ça va prendre une journée pour le flinguer je pense et je vais y aller à la gros lourd veux-tu bien crever truc il n'y a pas trop envie alors quel jour veux-tu crever le jeudi le vendredi ou le samedi tu choisis et à chaque fois le boss s'enfuit à la fin si c'est pas un peu frustrant ça oui c'est moi on va faire de l'hélico ok donc ça y est je suis maître de l'air adieu vilaine flotte minable et j'ai pas de bombe j'ai rien ok donc mes seuls super pouvoirs sont l'esquive ça va être chaud chaud surtout les jeeps balance des missiles à répétition elles sont quasiment inflinguables ah c'est y est ah donne moi un tir et on se prend les trucs au sol rien que pour ça c'est un motif de disqualification du jeu on va continuer parce que j'hallucine je suis dans un hélico si je passe au dessus d'un ennemi au sol le bonus est barré il a même pas rebondu si je passe au dessus d'un ennemi au sol je me scratch je cherche la logique là dedans parce qu'il y en a pas il y a même tout le contraire d'une logique mais on avance plus dans ce niveau je veux bien un bonus je veux bien un bonus un bonus il va pas me laisser avancer avec un petit tir tout pourri comme ça là oh purée comment il se sera fait désirer mais c'est quoi ces trucs on va aller jusqu'au boss mais je serai très joyeux d'arrêter après parce que c'est vraiment nawake alors c'est dommage parce que le jeu était pas trop mal fait au demain mais entre sa raideur sa jouabilité son manque total de logique et de bon sens à plus d'un moment bah c'est dommage et puis alors les boss qui se répètent c'est un petit peu c'est même plus dommage là c'est genre c'est du fond de catalogue non non on va te finir toi je suis venu pour ça I was born for this yes 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 it's me in the corner non je confonds ça c'est une chanson ce jeu est gonflant ce jeu est irritant ça y est je saigne du nez on arrête là infirmière bouchoir merci oui je prends l'infirmière à temps partiel maintenant parce que ça coûte trop cher pour l'émission j'ai pas les moyens Gulf Storm est-ce que tu es sélectionné non 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 Gulf Storm en 1991 on faisait des chmups largement mieux que toi largement plus souple largement plus jouable et avec les inepties en moins qu'on a pu voir pendant ce stream donc tu files à la malogrenier rejoindre les choses qu'on aime plus trop revoir et moi je vous laisse avec les deux playlists usuelles et le bouton d'abonnement c'est cruel mais c'est comme ça ciao